Générique Dans ce climat de guerre cyber, Guillaume Poupard a convoqué les responsables informatiques de 43 grandes télés, radios et journaux français. Trois semaines après la destruction de l'antenne de TV5Monde, il craint d'autres attaques au sein des médias. On distribue un document à l'ensemble des médias. On leur donne de quoi chercher au sein de leur réseau s'il y a des traces d'attaques qui sont déjà produites, et notamment celles qui sont produites chez TV5. Le document contient des bouts de code informatique, des noms de fichiers, de serveurs, des adresses IP retrouvés sur les réseaux de TV5Monde. On a la conviction à l'Annecy que partager ces indicateurs en direction des différentes chaînes de médias, radio et presse, peut être intéressant pour essayer de découvrir de nouvelles attaques. Cette note porte la mention « diffusion restreinte ». Elle doit rester dans le cercle confidentiel des responsables informatiques. Le document ne mentionne ni l'origine russe de l'attaque, ni même le mode opératoire APT-28. Emmanuel Paquet est journaliste au magazine L'Express. Il suit depuis plusieurs années les problématiques cyber. Grâce à des sources, il entend parler de cette réunion et parvient à se procurer le fameux document distribué par l'Annecy. Il va mener sa propre investigation. Je donne les marqueurs, donc les empreintes numériques laissées par les asséants chez TV5Monde, à deux experts de la cybersécurité, un privé et un particulier que je connais. C'est plutôt un hacker pour le coup. Et les deux travaillent de leur côté et assez rapidement arrivent tous les deux à la même conclusion. Je m'attendais à ce que ce soit effectivement une confirmation du cybercalifate. Et en réalité, derrière ce groupe, ce cache APT-28, qui serait proche des intérêts russes. Le journaliste se fait confirmer l'information par le parquet en charge de l'enquête. Pourtant, l'Annecy se refuse à tout commentaire. Emmanuel Paquet contacte alors le premier concerné, le directeur de TV5. On ne nous l'avait pas dit officiellement. Comme évidemment, L'Express m'appelle et me demande de confirmer, j'appelle l'Annecy en disant hé, là maintenant, il faut nous dire les choses clairement. Un type de L'Express, qui est un vrai spécialiste de ces questions-là, nous dit, voilà, que c'est les russes. Je confirme. Alors, ils étaient très emmerdés. Parce que ça serait mieux de ne pas le dire, il ne faut pas en parler. Mais oui, mais si le gars le sait, voilà, on finit par me dire. Mais oui, c'est les russes. Presque trois mois, jour pour jour après l'attaque, L'Express publie l'enquête d'Emmanuel Paquet. Les enquêteurs s'orientent vers une autre piste d'origine russe. La publication de L'Express, évidemment, n'arrange pas les affaires de l'Annecy, ni même les investigations. Tout simplement parce qu'on n'est pas coutumier d'attribuer dans les médias des attaques informatiques. Et on craint également, via une attribution publique, d'éventuelles représailles, d'éventuelles nouvelles attaques. L'information est reprise dans le monde entier, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, ou encore en Espagne. Car c'est la première fois qu'un média est saboté. L'Annecy n'était pas très content que je partage les empreintes numériques laissées par les assayants à d'autres personnes. J'ai eu des messages plutôt indirects, me disant de les garder pour moi, voir si je pouvais éviter d'y accéder. Bon, voilà. Maintenant que les hackers d'APT28 sont clairement mis en cause, les policiers doivent trouver qui se cache physiquement derrière ce groupe. Mais les pirates ont brouillé les pistes en se dissimulant derrière de nombreux serveurs partout dans le monde. Moi, en tant qu'enquêteur, quand je travaille, je remonte la pelote à l'envers. Donc du coup, je pars du serveur compromis, je cherche les connexions, je trouve une connexion, j'identifie un serveur. Il va falloir que j'aille récupérer ce serveur et les informations qui sont dessus pour pouvoir remonter d'un cran vers la connexion suivante. Pendant des mois, les policiers spécialisés travaillent sur les serveurs sont utilisés pour l'attaque. Mais ils se heurtent finalement à un mur. Certains pays refusent l'accès à leurs machines. D'autres ne conservent pas leurs données. Oui, on a des faisceaux d'indices nombreux et bien forts, mais on ne peut pas amener des éléments de preuves matérielles formelles. Et surtout, on ne peut pas identifier des personnes physiques. Alors pour nous, c'est très frustrant. Et aujourd'hui, où en est-on de cette affaire ? Y a-t-il eu des suites judiciaires ? L'affaire a été classée sans suite et aucun de ces hackers russes ne sera jamais traduit en justice. Et les autorités russes n'ont jamais été directement, officiellement mises en cause ? Non, mais de toute façon, qu'ils soient mis en cause officiellement ou pas, l'attitude des Russes face à ces accusations est toujours la même. Ils ne prennent pas la peine de démentir. Écoutez cette déclaration de Vladimir Poutine. ... C'est complètement fou ce qu'il dit Vladimir Poutine, on est bien loin des précautions d'usage des autorités françaises. Il semble même justifier les attaques de ces hackers au nom du patriotisme. C'est sans doute au nom de ce même patriotisme que ces artistes, comme ils les appellent, vont lancer une autre attaque massive en juin 2017. Une attaque qui va déstabiliser un pays, qui va coûter des milliards de dollars à des multinationales, dont le français Saint-Gobain, et qui va même mettre en jeu des vies humaines. C'est une guerre à 2500 kilomètres de la France. En mars 2014, la Russie annexe la Crimée, rattachée à l'Ukraine. Des années d'affrontements violents au sol, mais aussi dans le cyberespace. Depuis, le pays reste divisé entre l'Ouest pro-européen au pouvoir et l'Est majoritairement pro-russe. C'était la veille de la journée de la constitution de l'Ukraine. Vu que le 28, c'est un jour férié, je décide que j'irai voir mes parents et mes enfants. L'été, mes parents habitent à la campagne. Chaque fois que je vais chez eux, j'achète des friandises, quelque chose de Kiev. Ma mère adore le salaud, du lard ukrainien. Je m'appelle Oler Derevianco. Je suis cofondateur de la société ISSP. C'est une entreprise de cybersécurité. J'ai reçu l'appel d'un ami. Il m'a dit, écoute, quelque chose d'important est en train de se passer. Un gros client vient d'être attaqué. Pour moi, il ne s'agit que d'une attaque comme il s'en produit tous les jours. C'est juste une attaque ordinaire. Il n'y a aucune raison que je change mes plans. J'appelle mon partenaire pour lui expliquer la situation. Et il me répond. Écoute, 10 à 15 entreprises m'ont déjà appelé pour me dire qu'elles sont touchées par une forte cyberattaque. C'est sérieux. Tout le système s'arrête et le message de demande de rançon apparaît. Oler Derevianco comprend que l'alerte est beaucoup plus sérieuse qu'il ne l'imaginait. Il s'arrête dans un restaurant en bord de route pour avoir une connexion Internet. A ce moment-là, nous avons réalisé que nous avions affaire à un niveau de cyberattaque jamais vu auparavant dans le monde entier. Et aussi à une méthode et une technique d'attaque totalement inédite. Des millions d'ordinateurs sont infectés dans le pays. Sur leurs écrans apparaît ce même message de demande de rançon. Pour récupérer leurs données cryptées, les victimes doivent payer l'équivalent de 300 dollars en monnaie virtuelle. Dans les aéroports et les gares, des panneaux d'affichage sont à l'arrêt. Paiement par carte bancaire impossible dans le métro et dans les supermarchés. Distributeurs de billets hors service. Des hôpitaux sont aussi touchés. La cyberattaque menace des vies. La clinique Boris est l'une des plus réputées de la ville. En début d'après-midi, un patient se présente. Il a une quarantaine d'années et semble être en détresse respiratoire. Un patient avec une insuffisance coronarienne est arrivé. Cela signifie que l'activité de son cœur souffrait de dysfonctionnement. Il pouvait décéder à n'importe quel moment. Ce patient avait besoin d'une hospitalisation immédiate. En plus de 30 ans d'exercice, le docteur Yelena Botiaï n'a jamais connu une telle panique. Tout le système informatique de la clinique est hors service. Les plannings des médecins et les dossiers des patients se sont volatilisés. Il était très important de vérifier si ce patient avait déjà eu des problèmes cardiaques auparavant. Parce qu'il était assez jeune et qu'on devait éviter des erreurs. Il nous fallait savoir quels médicaments il prenait et quels examens il avait déjà fait. Là, il nous dit, vous avez toutes ces informations dans votre base de données. Sauf que nous n'avions plus cette base. La clinique ne peut pas l'opérer sur place. Le patient sera finalement envoyé dans un centre spécialisé. Je pense que les gens qui sont à l'origine de cette cyberattaque ne pensaient pas du tout aux conséquences sur les vies humaines. Cela leur était égal. Au-delà des tragédies individuelles, le blocage généralisé du pays par le virus pourrait déstabiliser le pouvoir en place. Place Maïdan, la Poste doit fermer ses portes. C'est une institution centrale du pays. Elle n'assure pas seulement la gestion du courrier, elle distribue aussi les pensions de plus de 11 millions de retraités ukrainiens. Comme beaucoup de retraités habitent dans des endroits reculés où les banques n'ont pas accès, nos facteurs prennent l'argent en liquide dans leur sac et le distribuent dans les villages, jusque dans les maisons. L'équivalent de 4 milliards d'euros en espèces. Mais nous avons besoin de données pour nous dire quelle somme d'argent distribuée à qui. Nous avons rapidement compris que ça pouvait déboucher sur une vague de mouvements sociaux. Les gens penseraient que cette cyberattaque est une fiction provoquée par l'État dans le but de les tromper. Je pense que ceux qui ont planifié l'attaque comptaient sur ça, semer des troubles sociaux, des chocs dans tout le pays. Pour éviter une montée de panique, Oleksandr Persovsky donne l'ordre à ses équipes de rouvrir les portes. Même sans système informatique, il faut continuer à accueillir les clients. Et pour rassurer les Ukrainiens, ils se prêtent à une conférence de presse diffusée en direct sur les chaînes du pays. Par prévention, nous avons arrêté le système pour éviter la propagation du virus. Une partie de nos services reste accessible. Nous pouvons toujours recevoir les clients et distribuer les colis. En revanche, on ne peut faire aucune transaction financière. Les salariés sont mobilisés pour recréer les bases de données des retraités effacés. Ils y parviendront au bout de deux semaines à l'aide des archives-papiers. Deux jours avant la date de la distribution des retraites. Nous avons investi des millions et des millions pour automatiser l'entreprise. À mon arrivée, seuls 2 000 de nos 11 000 bureaux de poste étaient connectés au réseau Internet. Nous avons doublé ce nombre. L'ironie du sort, c'est que nous nous sommes battus pour que la société soit davantage dépendante de l'infrastructure informatique. Mais à cause de ça, elle est devenue plus vulnérable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada